Marekondo, la star japonaise de l'organisation, fait un tabac avec ses livres et ses vidéos sur le rangement. La clé de sa méthode révolutionnaire pour faire le tri dans ses affaires est simple, c'est de prendre chaque objet et de se demander s'il nous procure une étincelle de joie. Et si ce n'est pas le cas, poubelle. Mais où vont toutes ces poubelles une fois qu'on les a jetées dans la berne ? Jeanne Guin est docteure en philosophie et elle travaille sur les questions de l'obsolescence et du consumérisme. Dans ses travaux, elle raconte l'histoire et l'économie du jetable et elle invite à s'interroger sur la notion même de déchet. Que mettons-nous dans nos poubelles ? Pourquoi produisons-nous autant de déchets ? Pourquoi a-t-on besoin de jeter ? Jeanne Guin travaille sur la manière dont s'est imposée relativement récemment la logique du tout-jetable qui explique que l'on se retrouve depuis les années 70 face à un énorme problème de gestion des déchets. Mais qu'est-ce que le déchet au juste ? Si on prend l'étymologie du mot, le déchet c'est ce qui est déchu, ce qui est tombé, ce qui a été exclu du monde social. Il y a une approche qui est plus héritée des sciences sociales et de l'anthropologie et notamment d'une auteure qui a énormément marqué la pensée du déchet qui est Marie Douglas. C'est l'idée de définir le déchet comme ce qui a été écarté, mis en dehors du monde. Elle a une approche anthropologique, c'est-à-dire l'étude des sociétés humaines. Et quand on compare différentes pratiques dans différentes sociétés humaines, on se rend compte qu'il y a toujours de la production de déchets. Il y a toujours une séparation entre ce qui fait partie du monde et ce qui est rejeté hors du monde. Et d'ailleurs en français ça va donner immonde. Donc voilà, c'est cette idée qu'il y a production de l'intérité, rejet hors du monde de certains objets qui définiraient du coup le déchet. Le déchet c'est donc ce qui est écarté. Et Marie Douglas propose une distinction conceptuelle intéressante entre le déchet et le sale. Quelle différence entre saleté et déchet ? Alors ce qui est sale, c'est ce qui n'est pas à sa place. Elle dit par exemple, des chaussures ne sont pas sales en soi. Par contre si vous les mettez sur la table de la cuisine, c'est sale. Voilà, donc ça devient sale. Donc typiquement c'est un déchet qui au lieu d'avoir été sorti et mis à sa place de déchet, à sa non-place, puisque mis dans un ailleurs inqualifiable, est revenu à une place qui n'était pas la sienne. Autrement dit, alors que le déchet est écarté, invisibilisé, la saleté c'est ce qui reste, c'est ce qui fait des ordres là où c'est. L'exemple des chaussures sur la table de la cuisine est génial. Marie Douglas donne d'autres exemples dans son livre. Les aliments ne sont pas sales, mais il est sale de laisser des ustensiles de cuisine dans une chambre à coucher ou des éclaboussures d'aliments sur un vêtement. Et donc, effectivement, les déchets sont toujours sales parce qu'il n'y a aucune place pour eux. Par définition, c'est ce qu'on veut éjecter. Sauf que, et là aussi c'est les sciences sociales qui nous le disent, c'est une vue de l'esprit que de croire qu'on peut faire disparaître les choses. Donc on aura beau les déplacer, elles existeront toujours. Il y a toute une partie de la critique de la surconsommation, dernièrement, qui est en fait une critique de l'encombrement de chez soi. Donc c'est Marie Kondo qui présente l'acte de jeter comme un type d'acte un petit peu de thérapie, une sorte de thérapie, se débarrasser de ce qu'on a en trop, avec cette métaphore de l'encombrement physique et l'encombrement mental, sous couvert d'une esthétique épurée, une esthétique du minimaliste. Moi je pense que c'est vraiment pas du tout le sujet, parce qu'on est dans ces réflexions très individualistes sur comment bien consommer chez moi. Donc qu'est-ce que je vais garder, qu'est-ce que je vais jeter ? Quand on fait le tri chez soi, parmi les premiers candidats à la poubelle, se trouvent les vieux téléphones portables ou les vieux ordinateurs qui ne fonctionnent plus ou mal. Dans certains cas, on se doute qu'il s'agit d'obsolescence programmée. Apple a par exemple été condamnée en 2020 pour avoir sciemment ralenti, via la mise à jour de leur système d'exploitation, le fonctionnement de milliers d'appareils. Ce genre de pratiques scandaleuses est donc avérée, mais pour Jeanne Guien, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Ce qui fait scandale justement dans l'obsolescence programmée, c'est que cette notion est associée à l'idée d'arnaque. En général, des appareils assez complexes, comme les imprimantes ou les smartphones. Il s'agirait de produits qui ne seraient censés durer, qu'on nous vend comme durables, et finalement, on se rend compte qu'il y a à l'intérieur une défaillance cachée ou un système de mise en défaillance cachée. En réalité, si on fait l'histoire de l'obsolescence, on se rend compte que ce n'était pas quelque chose de caché, ce n'était pas une tromperie d'industriels qui voulaient simplement faire plus de profit par des manœuvres détournées. C'était en réalité quelque chose qui était tout à fait assumé et promu même par un certain nombre de professionnels, tels que les publicitaires, tels que les spécialistes de la vente, tels que les designers, qui, à partir des années 1920, années 1930, pour les États-Unis en tout cas, se sont mis à avoir ce discours, que d'ailleurs ils qualifiaient eux-mêmes de discours consumériste. C'est-à-dire, on vient de passer une phase productiviste, c'est-à-dire au XIXe siècle, au début du XXe siècle, on a mis en place énormément de choses pour produire plus. On a mécanisé, on a construit des usines, on a eu des théories du management pour que le travail soit plus productif, et maintenant on produit énormément. Sauf qu'on produit beaucoup, mais est-ce qu'on consomme suffisamment ? Donc la grande menace, c'est la crise de surproduction. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses qui sont produites, mais personne ne pour les acheter, parce que les gens sont équipés, et que donc les marchés sont saturés. Donc vous avez des professionnels de la publicité, de la vente, du design, qui disent que l'obsolescence, c'est une technique pour vendre plus. Vous vendrez les mêmes objets, avec quelques différences peut-être esthétiques, et vous les vendrez régulièrement. Jeanne Lien s'intéresse donc au consumérisme, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, le consumérisme, ce n'est pas d'abord le problème des consommateurs. Après, moi, mes travaux, ce n'est pas de l'ethnographie de la consommation, ce que je fais, c'est-à-dire que je ne vais pas voir les consommateurs pour leur demander pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites ça, parce que je trouve que cet aspect-là est déjà très mis en avant, qu'il y a une énorme psychologisation du problème, c'est-à-dire le consumérisme, c'est la manière de penser ou vouloir, désirer ou fonctionner des gens, et il faut les désintoxiquer, en fait. Et ça, ce n'est pas du tout mon approche. Moi, j'essaye de montrer comment des industries ont créé, promu, organisé, vanté, normalisé, banalisé le consumérisme. Consumérisme, pas comme une mentalité, mais le consumérisme comme une stratégie. Donc voilà, il y a eu ces moments où l'obsolescence a été promue, et elle a été promue pour toutes sortes d'objets, certains qui ont été dits même jetables, et ça aussi, encore une fois, ce n'était pas caché, et ça ne l'est pas non plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire que le problème de l'obsolescence va être résolu une fois que l'obsolescence va être assumée publiquement, puisqu'elle l'est déjà. Pour moi, le fait que sur des emballages de produits jetables il y a écrit jetable ne résout pas le problème du jetable, au contraire. Je trouve ce point très important. Mettre l'accent sur le scandale réel du vice caché, c'est laisser croire qu'il suffirait de plus de transparence et de plus d'informations pour les consommateurs. Alors que même si les entreprises arrêtaient de pratiquer en cachette l'obsolescence programmée, on n'aurait pas commencé à s'attaquer au vrai problème, celui de l'obsolescence assumée, le fait que le jetable soit célébré, érigé en argument de vente. Alors on n'a pas toujours eu cet idéal du tout jetable. Jeter à la poubelle les briquets, les gobelets, les stylos est un geste relativement récent qui n'a rien de naturel. J'ai demandé à Jeanne Guin de revenir sur l'origine de cette pratique. Les premiers produits jetables sont nés aux Etats-Unis en tant que produits de grande consommation. Donc là on peut remonter jusqu'au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, vous avez un certain nombre de produits qui jusque-là étaient des produits textiles qui ont été vendus comme jetables. Donc aussi surprenant que ça puisse paraître, les cols de chemise et les manches de chemise. À une époque où il n'y a pas de prêt-à-porter, les vêtements coûtent très cher, la lessive coûte assez cher. Et donc pour les hommes célibataires qui commencent à travailler dans le milieu des cols blancs, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils ont des métiers dans l'administration, c'est très cher de faire sa lessive quand on n'a pas une épouse qui fait du travail domestique gratuit. Donc ils achètent des faux cols en papier et des fausses manchettes en papier. Ça c'est un des premiers produits jetables. Toujours au 19e siècle, c'est le début aussi des produits menstruels. Les premières serviettes hygiéniques jetables. Au tournant du 20e siècle, vous avez l'apparition des gobelets jetables aussi. Bref, tout un ensemble de produits en papier. Le jetable a commencé avec du papier et c'était toujours au nom de l'hygiène. Puisqu'on est à la fin du 19e siècle, le début des théories pasteuriennes, le progrès de la microbiologie. Donc tout ça crée une peur sociale importante, la peur de la contamination par les germes. Et ça, ce sont des argumentaires sanitaires publics qui ont été récupérés ensuite par des industriels pour proposer de nouveaux produits qui étaient présentés comme des solutions à une crise sanitaire. Ça nous rappelle quelque chose. Évidemment, c'est toujours dans des périodes de crise sanitaire ou au nom d'une crise sanitaire que les produits jetables se développent. C'est là qu'on voit un peu ce paradoxe qu'au nom de l'hygiène, pour faire plus propre, on va faire du sale dans le sens de la pollution. Tout à fait, c'est une vision qu'on peut dire individualiste de la propreté, c'est-à-dire ce qui doit être propre, c'est mon corps. Et peu importe les conséquences sur l'environnement, sur les autres, que cela peut avoir. Donc, au nom de la propreté, on crée des montagnes de déchets. Au nom de la propreté, on pollue l'environnement ou on surproduit un certain nombre d'objets. Parce que le problème de la pollution, ce n'est pas que le problème du fait d'abandonner des déchets. C'est aussi le problème en amont de gaspiller des ressources pour produire des produits jetables. Il y a énormément de controverses, par exemple, sur les conséquences environnementales de la production de serviettes hygiéniques, parce qu'il y a énormément d'intrants chimiques. Vous avez des controverses environnementales sur la production de mouchoirs jetables parce que c'est des forêts qui sont coupées, qui sont rasées pour produire ce papier. Dans son livre Le consumérisme à travers ses objets, Jeanne Guillen explique que les premiers produits jetables étaient surtout en papier et que c'est à partir des années 70 que le plastique, qui est encore plus polluant, s'est diffusé massivement. Un look inchangé, un prix dérisoire, une invention, une révolution plutôt. Bic nous fit entrer dans l'ère du jetable. Les briquets, les rasoirs, les mouchoirs vivent la génération plastique. Et aujourd'hui, les pouvoirs publics font un effort pour essayer de sortir du tout plastique, notamment en revenant vers le papier, comme pour les gobelets, par exemple. Oui, il y a eu de plus en plus de plastique incorporé dans le jetable. Oui, ça crée des problèmes environnementaux plus lourds. Mais quand on dénonce ça, il faut faire attention parce que souvent, la réponse, là aussi, de la puissance publique, ça va être bon, il faut abandonner le plastique. Il faut sortir du plastique. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas... surtout sortir du jetable ? C'est la question, évidemment, qu'on a envie de poser. Parce que, par exemple, les gobelets en carton, certains ne sont pas du tout recyclables. Starbucks, par exemple. Starbucks promet depuis des décennies qu'elle va faire un gobelet recyclable et il n'y arrive pas parce que son gobelet est en carton doublé des paraffines. Si vous mettez de la boisson dans juste du carton, tout va s'effondrer et vous aurez les mains mouillées. Et l'autre paradoxe qui apparaît avec l'invasion du plastique, c'est que ce sont des déchets plus durables. Bien sûr, bien sûr, ça crée des problèmes durables, le jetable. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a une très faible partie de ce qu'on jette qui est recyclé. On continue, évidemment, à enfouir, à brûler, à exporter dans des pays dont on ne s'enquire pas de leur politique environnementale. Entre 1950 et 2015, l'humanité a produit 6,3 milliards de tonnes de déchets plastiques. 9% environ sont recyclés, 12% sont brûlés et 79% des déchets éparpillés dans le monde se retrouvent dans des décharges ou atterrissent tout simplement quelque part dans l'environnement. Ce serait beaucoup plus simple d'arrêter d'utiliser du jetable, sauf que si on fait ça, ce serait plus simple du point de vue du traitement des déchets. Par contre, pour les enfants, l'industrie dont le modèle économique repose entièrement sur le jetable, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Si on prend par exemple la restauration à portée ou le fast-food, si vous enlevez le jetable, ça ne fonctionne plus. Ce n'est plus rentable. Les industriels communiquent donc à fond sur le recyclage pour éviter de remettre en cause le jetable. Le problème, c'est que l'efficacité du recyclage tel qu'il s'est mis en place à partir des années 80 est très limitée. L'une des raisons tient au fait que les politiques de tri sélectif ont initialement été pensées en fonction de critères non pas écologiques mais économiques. Le sociologue Baptiste Mont-Saint-Jean en parle dans son livre Homo detritus. Les pouvoirs publics et les industriels vont chercher à sortir en un sens de gisement de déchets indifférenciés. Ce sont les déchets valorisables économiquement. On va s'intéresser beaucoup à l'époque aux papiers, aux cartons et aux métaux qu'on s'est déjà bien recyclés au sens où il existe des réseaux internationaux de transformation de ces matières-là. Un marché mondial des matières premières secondaires dans les papiers carton et dans les métaux. J'insiste sur cette histoire du recyclage sur la dimension de valorisation économique précisément pour une chose. C'est que si les politiques des années 70-80 avaient été écologistes avant l'heure, elles se seraient d'abord et avant tout intéressées aux déchets organiques qui constituent grosso modo 40% de la masse de nos poubelles aujourd'hui. Cette décision aurait pu être prise très clairement dans les années 70 avec un coût effectivement important pour la collectivité et les collectivités mais qui aurait eu un effet mécanique quasiment immédiat. C'est de réduire de 40% le volume et la masse de nos poubelles pour pouvoir utiliser ces restes organiques en vue d'être transformés en intrants notamment pour l'agriculture. Ce n'est pas un choix qui a été fait pour une raison très simple, c'est que ce choix d'extraire le gisement organique de nos poubelles, il a un coût économique qui est élevé et il rapporte peu. Là où, quand on extrait du métal ou quand on extrait du papier et du carton, on a un seuil de rentabilité assez rapide. De l'or dans les poubelles, c'est la propre expression d'André Jarrault, le ministre de la qualité de la vie. Peu de Parisiens s'étaient effectivement rendus compte de l'intérêt économique des ordures ménagères amoncelés sur les trottoirs pendant la grève des éboueurs. Pourtant, les faits sont là. Le recyclage et la récupération des déchets sont devenus une source industrielle et énergétique. Le recyclage, on le sait, a contribué à banaliser un certain nombre de pratiques et notamment de consommation des biens à usage unique dans la mesure où le consommateur était informé et largement informé sur le caractère recyclable des biens qu'il consommait. La formule que j'entends moi souvent dans les entretiens, c'est bon, je peux consommer ça ou je peux utiliser telle bouteille d'eau ou tel bien puisque ce sera recyclé. En un sens, l'argument du recyclage est devenu un argument pour continuer à consommer en bonne conscience. Non seulement le recyclage n'est pas la solution écologique miracle qui va faire disparaître tous les déchets aménagers, mais les discours promouvant le recyclage ont un effet pervers, celui de nous inciter à acheter sans hésiter des objets qu'on jettera ensuite en toute sérénité pour se débarrasser de ce qui nous encombre ou de ce qui nous dégoûte mais aussi potentiellement pour gagner du temps de nettoyage ou d'entretien. La grande promesse de l'industrie jetable, ça a été notamment de moins avoir à laver, ranger, entretenir les choses. Et donc ça a été notamment une promesse adressée aux femmes qui étaient et qui restent évidemment les travailleuses domestiques les plus sollicitées de leur dire « Regardez avec les gobelets, plus de problème de vaisselle, plus de problème de stockage. » Pour l'épisode avec Hartmut Rosa, on avait trouvé une super archive des années 60. On vous la remet. Et le jour n'est peut-être pas si loin où le repas terminé, le couvert, au même pitre que la bouteille, retournera aussitôt au néant, expéditif et tellement reposant. Donc la grande promesse a été d'épargner du travail, d'épargner du temps aux consommateurs, consommatrices, mais aussi d'ailleurs à certains professionnels puisque par exemple, si on reprend l'exemple du gobelet, ça a été la grande promesse à l'industrie de la restauration qu'ils allaient pouvoir économiser en employant moins de gens à la plonge, moins de gens au rangement, au nettoyage, etc. Mais cette promesse, ce n'est pas une promesse de disparition du travail, c'est une promesse de déplacement du travail puisque les choses ne disparaissent pas, il y a des personnes qui sont chargées de les déplacer à un endroit où on pourra faire semblant qu'elles n'existent pas, dans la mer, sous la terre, réduites en fumée par le feu. Donc on va les transformer de façon à ce qu'elles deviennent imperceptibles. Et d'ailleurs, si on va jusqu'au bout de l'idée que les déchets doivent être invisibles, on remarque aussi que les travailleurs de déchets sont traités comme des êtres qui devraient rester invisibles. Autrement dit, le fait de jeter des objets à la poubelle ne fait disparaître ni les objets ni le travail. Des chercheurs comme Jeanne Guillain ou Baptiste Montsaint-Jean nous obligent à regarder en face l'existence de ces objets et de ce travail dans la durée, bien avant et bien après l'usage de plus en plus éphémère qu'on en a. Or, pour comprendre l'importance de la durabilité, la penseuse qui a le plus influencé Jeanne Guillain, c'est une philosophe allemande qu'on associe d'habitude plutôt à la question du mal et du totalitarisme, c'est Anna Arendt. Elle parle déjà, à l'époque, de société de consommation et du fait que les objets ont une durée de vie de plus en plus courte et comme elle, elle est sur des questionnements existentiels, anthropologiques, qu'est-ce que la vie humaine, qu'est-ce qui est important dans la vie humaine, bien pour elle, la durabilité des choses fait qu'on définit un peu notre humanité, c'est-à-dire que pour elle, la vie humaine est courte, éphémère et une des activités proprement humaines, c'est d'essayer de transcender cette courte durée de vie en construisant un monde de choses durables qui nous survit et qui nous relie les uns aux autres et qui est à la fois un espace d'expression puisque c'est la création, ce qu'elle appelle l'œuvre et puis un espace de mémoire puisqu'il dure plus longtemps que la courte vie humaine et qu'on peut le léguer, en hériter, etc. C'est cette durabilité qui donne aux objets du monde une relative indépendance par rapport aux hommes qui les ont produits et qui s'en servent. Une objectivité qui les fait s'opposer, résister, au moins quelques temps, à la voracité de leurs auteurs et usagers vivants. À ce point de vue, les objets ont pour fonction de stabiliser la vie humaine et, contre Héraclite affirmant qu'on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve, leur objectivité tient au fait que les hommes, en dépit de leur nature changeante, peuvent recouvrer leur identité dans leur rapport avec la même chaise, la même table. Derrière le jetable, derrière la réduction de plein d'objets à un seul service qui peut nous rendre, à un usage unique, comme on dit, il y a cet esprit utilitariste qui est que les objets ne sont jamais que le service qu'ils vont nous rendre. En réalité, c'est complètement faux. Les objets sont bien plus que ça. Les objets ont une présence permanente autour de nous. Ils ont une existence séparée de nous. C'est ça qui les définit. Un objet, c'est le contraire de sujet. C'est ce qui nous fait face. Ils ont une présence permanente autour de nous et cette présence, elle a des effets sur nous et pas juste sur moi, un effet esthétique ou c'est rassurant ou c'est stressant comme chez Marie Kondo, mais collectivement, on ne peut se rapporter les uns aux autres que parce qu'on a un monde partagé. On a un règle, elle prend l'exemple de la table. Si vous voulez passer du temps avec quelqu'un, vous allez vous mettre autour d'une table. C'est ça qui vous sépare, c'est ça qui vous relie. Mais il suffit de prendre l'exemple des bâtiments, de l'architecture, des rues, de la voirie. On ne peut se rapporter les uns aux autres que dans un espace organisé ou mis en scène pour cela et la plupart de notre énergie et de notre économie est tournée vers l'entretien de ce monde-là. On valorise beaucoup les ingénieurs comme des innovateurs, des gens qui vont créer de nouveaux produits incroyables qu'il va falloir tout de suite acheter. En réalité, la plupart des ingénieurs travaillent à la maintenance, à l'entretien des choses. Nous passons tout notre temps à entretenir notre espace, que ce soit privé ou public, et c'est ça qui nous permet d'être ensemble. Et donc, tout prétendre que les choses pourraient être toutes réduites à une utilité unique ou un court laps de temps et qu'après, on pourrait s'en débarrasser et qu'il faudrait tout remettre à neuf et qu'on s'en tirait beaucoup mieux, ça ne correspond pas à l'expérience humaine fondamentale, selon Anne Arendt. Réparer, entretenir les objets pour les faire durer plutôt que de les considérer comme des déchets bons à jeter, c'est tout l'enjeu de la lutte contre le gaspillage. Et depuis les années 90, cette critique théorique adressée à la logique utilitariste du jetable a trouvé une extension pratique dans le régime déchet tarien et le mode de vie frigan qui cherche à éviter le plus possible les relations marchandes, notamment en récupérant de la nourriture dans les poubelles des commerces. Ça, c'est quelque chose que pratique, Jeanne Guien, et qui lui sert aussi de terrain d'études. C'est une pratique d'en avoir beaucoup de choses. Quand vous faites les poubelles, ça vous apprend des choses sur les déchets et leur gestion. Donc pour moi, c'est un angle, un prisme. que j'ai pratiqué seule pendant très longtemps, j'allais juste ouvrir les poubelles et prendre. Et ça, qu'est-ce que ça produit comme réaction ? Ça produit toutes sortes de réactions très intéressantes sur lesquelles j'ai dû forcément travailler aussi puisque ça me... Vous avez des réactions d'indifférence, des réactions de solidarité, des réactions d'agressivité. Vous avez toutes sortes de choses parce que le statut ambigu du déchet entre ce qui est encore à moi et ce qui ne l'est plus, ce que j'ai voulu à un moment mais finalement je ne veux plus, fait que parfois c'est considéré comme une prédation que vous veniez prendre un déchet. Il y a déjà des commerçants qui m'ont dit ce sont mes déchets, c'est ma poubelle. Non, si vous l'avez mis dans la poubelle parmi des déchets, c'est que ce n'est plus à vous que vous n'en voulez plus. Vous avez des réactions qui sont intéressantes parce qu'elles montrent l'ambiguïté du déchet. Après, le friganisme est intéressant politiquement comme mouvement collectif. C'est ce que j'essaye de dire sans cesse, c'est-à-dire que ce que je fais chez moi avec mon frigo, je ne trouve pas que ce soit très intéressant ni très inspirant. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas à promouvoir comme modèle quelque chose qui est inaccessible à beaucoup de gens qui n'ont pas le temps, pas l'argent pour, je ne sais pas moi, aller acheter du savon solide, s'informer sur les conditions générales d'utilisation de leur téléphone, etc. Donc en fait, très souvent, ce qui se passe avec les manuels des biens consommés, etc., c'est qu'il y a un impensé de classe qui rend ces pratiques-là des pratiques de privilégiés. Le friganisme est intéressant à titre de mouvement politique, à titre aussi de prisme sur ce qui se passe dans l'espace public avec les déchets et à titre de prisme sur une industrie. C'est-à-dire que quand vous êtes témoin du gaspillage alimentaire, forcément, vous avez envie de remonter la chaîne pour savoir d'où viennent ces déchets qui n'en sont pas. il est inévitable que l'être humain produise des restes et jette des choses. Le problème, c'est que ces déchets sont de plus en plus durables, résistants et toxiques. On fabrique toujours plus d'objets qui ont vocation à être jetés et on jette toujours plus d'objets parfaitement fonctionnels. On a besoin de rejeter des immondices pour construire notre monde. Mais il n'existe pas un ailleurs, un hors du monde qui serait disponible loin de nous pour recueillir nos saletés. Il n'existe qu'un seul monde. Pour aller plus loin, mes sources sont en description et pour garder les idées larges, il y a d'autres épisodes. A bientôt !